wesh les poteaux petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les poteaux bien vues sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de john et z obscur alors première chose que vous devrez faire c'est parler à john et z obscur qui se trouve à steamy stack donc juste ici sur la main donc rendez vous à cet emplacement et ensuite parler à john et z obscur donc c'est ce que je vais faire quand j'aurai parlé à john et z va en fait ça va déclencher une série de cinq quêtes donc une série de cinq défis donc la part par contre il est en hauteur donc je vais devoir construire un petit peu pour le rejoindre donc c'est ce que je vais faire je vais détruire encore ça normalement ça devrait être suffisant ok une rampe est-ce que je peux une deuxième là ouais parfait et voilà donc je lui parle et j'accepte les premiers défis alors le premier défi va me demander d'obtenir un fusil à pompe et des cartouches à steamy stack ça tombe bien je suis à steamy stack est ce que je dois chercher ben c'est tout simplement un fusil à pompe voilà justement qui est là regarder le mec il les soit j'obtiens un fusil à pompe et des cartouches donc ce qui termine mon défi alors le deuxième défi va vous demander de raviver un feu de camp alors pour arriver un feu de camp vous allez devoir je veux pour vous aider à réaliser un feu de camp plutôt excusez moi je vais vous afficher une map avec tous les emplacements des feux de camp comme ça vous aurez plus facile à réaliser le défi alors par contre il y a un feu de camp qui est juste ici en bas regardez il est juste là donc moi je vous conseille de vous rendre directement à cet emplacement là et ensuite de raviver ce feu de camp alors cependant pour raviver un feu de camp il vous faudra 30 matériaux de bois donc là j'ai 25 matériaux donc je vais farm un peu voilà normalement c'est bon j'ai assez donc là j'aime le feu de camp et je ravive le feu de camp voilà logiquement ça devrait valider mon défi donc là j'attends mais ça ne ça n'a pas l'air de valider le défi alors peut-être que le défi est cassé et buggé tout simplement donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer d'aller le faire un autre feu de camp et si ça ne fonctionne pas ben tant pis je continuerai quand même le guide complet et je vous expliquerai ce que vous devrez faire et si ça si ça fonctionne ben je ferai les défis en même temps ok donc là j'ai un deuxième feu de camp je vais voir si ça fonctionne quand je le ravive hop et ça n'a pas l'air de fonctionner enfin bref c'est pas grave je vais quand même continuer le défi on va faire comme si je l'avais réussi donc bien entendu fortnite va corriger ce bug prochainement vous pourrez réaliser ce défi si pour l'instant votre défi est buggé ben faudra réessayer dans un jour ou deux le temps qu'il corrige ce défi mais c'est pas grave alors le troisième défi quand vous l'aurez validé celui-là sera de s'accroupir à moins de 10 mètres d'un adversaire donc là tout simplement regardez il ya un adversaire juste ici ça ce sont des adversaires vous avez juste à vous accroupir regardez y'a sloan donc il ya sloan ça c'est un adversaire vous accroupé vous accroupissez pendant deux secondes à côté de ses adversaires là et ça validera votre défi ou alors tout simplement bah vous cherchez un réel adversaire et vous vous accroupissez à côté d'un réel adversaire mais logiquement sloan et 1 et les 1 et les gardes de lyon doivent fonctionner pour ce défi donc n'hésitez pas à essayer et en profiter alors le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts avec des tirs dans la tête aux monstres des cubes dans les détours alors les détours c'est les grosses boules que vous voyez devant moi et en fait vous pouvez la repérer sur la carte parce que elle apparaît aléatoirement dans dans une ville et le nom de la ville du dieu dit est en orange comme vous pouvez le voir à mistimedon le nom est en orange donc là ça veut dire qu'il y a un détour dans cette ville donc là moi je rentre dans le détour et là ce que je vais devoir faire c'est déjà chercher après des armes pour pouvoir leur infliger des dégâts dans la tête là j'ai un monstre et je dois lui infliger des dégâts dans la tête donc vous le tirez dans la tête et vous devez tirer pour un total de 150 dégâts donc vous devez infliger 150 de dégâts en tirant dans la tête sur les monstres donc quand vous aurez terminé le défi vous allez devoir vous allez débloquer le cinquième défi qui va vous demander de battre des vagues de monstres du cube dans des anomalies dans une anomalie de détour alors les anomalies de détour ce ne sont pas ces gros truc rond que vous voyez ici ce ne sont pas les gros trucs que vous voyez sur la carte ce sont les petites failles qui sont représentées comme des petites failles juste ici regardez ce sont des anomalies de détour que vous allez devoir vous approcher pour que ça forme un mini détour et en fait ces anomalies elles apparaissent par trois donc là il y en a une là il y en a une autre à bonnet burbs donc elles apparaissent aléatoirement sur la map et il y en a une autre à holly edge ouais holly edge donc par exemple si maintenant un adversaire va faire cette anomalie et ben l'anomalie va disparaître et va réapparaître quelque part d'autre sur la map donc il y a toujours trois anomalies qui sont présentes sur la map mais parfois quand elles sont dans une sorte de sur les sites de crash extraterrestre comme ici on a du mal à les voir mais elle s'y trouve bien donc faites attention quand regardez bien si vous ne les trouvez pas et que vous n'en voyez aucune regardez bien à ces endroits là normalement elle devrait y être donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre à l'un de ces emplacements et je vais vous expliquer ce que vous devez faire pour réaliser le défi le cinquième et dernier défi ok donc regardez là les anomalies ont carrément changé de place donc moi je voulais aller à celle de holly edge et ben en fait elle a disparu donc les trois nouvelles anomalies sont ici donc vous voyez ça se remet bien elle se téléporte bien à plusieurs endroits en fonction des des personnes qui les utilisent donc là je vais l'utiliser et quand j'aurai fini d'utiliser ya que l'anomalie va réapparaître autre part donc là ce que vous devez faire pour terminer le défi c'est tout simplement réussir deux vagues de 1 2 du détour de l'anomalie de détour donc là regardez au dessus de mon de mon écran en plein milieu il y à une cour une coupe deux coupes et trois coupes donc ce que vous devez faire c'est réussir deux coupes donc là par exemple là j'en ai fait une donc là je dois encore en faire deux enfin encore une pour terminer le défi pour ce qu'en fait je dois en faire deux au total donc voilà là par exemple j'ai réussi deux coupes donc là logiquement j'aurais terminé le défi mais bon comme il est buggé ben je n'ai pas terminé par contre si vous voulez vous pouvez réussir trois coupes comme ça va vous terminez carrément et vous réussissez la bataille contre les anomalies de détour après ça c'est pas obligatoire et aussi vous pouvez faire par exemple un trophée dans un détour puis après un autre trophée dans un détour comme ça vous aurez survécu à deux vagues peut-être pas en une seule partie mais en plusieurs ou en plusieurs fois ça fonctionne aussi donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de ce guide complet quand vous aurez terminé les cinq défis ben vous débloquerez plusieurs xp plusieurs lingots d'or donc ça en vaut vraiment la peine elle a la peine donc n'hésitez pas à le faire et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à les faire et si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace 1 1 1 1 1 1 1